Bonjour et bienvenue dans l'invité de l'économie. Cette semaine, on va parler des psychodrames dans la tech avec cet épisode incroyable où le PDG de Pen AI, Sam Altman, a été viré puis réembauché très rapidement. C'est le fondateur, évidemment, de ce fameux chat GPT. Eh bien, on en parle avec Jean Schmitt, qui est fondateur et président de Jolt Capital, une société d'investissement dans la tech. Bonjour Jean Schmitt. Alors, psychodrames ou pas dans la tech américaine ? Bonjour. Ah oui, des psychodrames, il y en a très fréquemment dans les conseils d'administration. C'est assez rare que des psychodrames sortent dans la presse et qu'il soit établi qu'il y a eu un psychodrame. D'habitude, on les cache. Là, on lui rapprochait quoi ? De vouloir faire de chat GPT ce qu'il a inventé chez OpenAI, du business avec, c'est ça ? Exactement. L'idée de départ, c'était, il faut que ça soit contribué à la société, il ne faut pas que ça génère d'argent. Là, tout d'un coup, Sam est venu avec une idée qui était de monétiser ça. On pourra en parler après. Et là, tout d'un coup, ça a été un scandale. Parce que ça appartient à une fondation, il faut le dire dès le début. Ça appartient à une fondation dans laquelle, en revanche, Microsoft a été un extraordinaire financeur, mais sous influence. On l'a pu le voir. Qu'est-ce qui a gagné ? C'est l'argent. On va faire du business. Ce qui a gagné, c'est le business. Il n'y a pas de doute là-dessus. Ce qui a gagné, c'est une ambition qui est peut-être apparue avec le temps. C'est-à-dire ? Le début, c'est de faire un modèle gigantesque qui est une infrastructure avec laquelle on peut faire des tas de choses en intelligence artificielle. Puis tout d'un coup, on se dit, mais je vais disrupter complètement le business du logiciel. Les 400 milliards de dollars du logiciel, finalement, ils vont être pour moi. Et là, tout d'un coup, ça aiguise beaucoup d'appétit. Et alors, la réponse des Européens, on va dire, parce que là aussi, ce n'est pas un psychodrame, c'est plutôt un succès, c'est la réaction et la création d'un laboratoire européen d'intelligence artificielle par Xavier Niel, par Rodolphe Saadé de CMA, CGR, et par l'un des pères de Google, Eric Schmidt. 300 millions sur la table pour recruter les meilleurs. Et on peut imaginer que ce n'est qu'un début. C'est vrai ? Oui, je pense qu'il doit y avoir beaucoup de monde qui veut participer à cette aventure. Alors, l'idée est un peu différente, puisqu'on voit qu'ils ont... Quand on regarde les personnes qui ont été prises là-dedans, ça donne des idées. Il y a des gens qui viennent de l'image, des gens qui viennent du son. Chat-GPT, ce n'est que du texte. Donc, on voit que l'idée est de faire une recherche... Ah, vous dépassez Chat-GPT ? Il y a des grandes ambitions, alors ? Je pense qu'il y a des grandes ambitions et je pense qu'ils vont y parvenir. Ils vont faire une IA beaucoup plus générale encore. Donc, vous pensez qu'on a les cerveaux et qu'il y a l'argent ? Alors, les cerveaux, on les avait déjà. Oui, mais c'était parti aux États-Unis. Ah oui, on avait tendance à les laisser partir. Là, cette initiative, ça consiste à les faire revenir, ce qui est remarquable, et à faire une équipe de gens qui sont des gens brillantissimes. Donc, oui, on peut estimer que ça va être fantastique. Alors, revenons sur Chat-GPT et le psychodrame. On est d'accord, on a dit au début, c'est une fondation, donc ça ne devait pas faire du business. Mais aujourd'hui, avec ce psychodrame, c'est le business qui a gagné. Mais là aussi, avec l'initiative française, c'est une fondation. Pourquoi on ne va pas faire du business, nous aussi ? Je pense qu'il y a... Si, on va faire du business, mais peut-être autrement. Je pense que l'idée de cette fondation, c'est de contribuer du logiciel à tout le monde, parce que beaucoup de personnes pensent, et on voit Eric Schmidt qui le dit très clairement, que l'open source, c'est-à-dire le logiciel accessible à tout le monde pour créer de nouveaux logiciels, c'est la base pour la diffusion de l'intelligence artificielle dans le monde. Et donc, l'idée de fondation est une excellente idée pour que ça se passe. Donc, nous, on ne va pas protéger, on ne va pas avoir de propriété intellectuelle, on va ouvrir à tous. Et c'est ce que dit Xavier Niel, il dit, si vous venez dans ce laboratoire, vous, chercheurs, vous pourrez publier, alors que dans les GAFAM, vous ne pouvez pas publier. Absolument, absolument. Et je pense que l'idée est brillante, parce que ce n'est pas l'infrastructure qui va générer le plus de valeur, c'est ce qu'on en fait. Donc, les applications, vous voulez dire ? Les applications, et on voit bien, on en parle peu. ChatGPT, on se dit tous, c'est fantastique, je peux écrire un article, je pose quelques questions, et hop, j'ai tout de suite une réponse qui est merveilleuse. Est-ce que ça crée beaucoup de valeur, ça ? Pas tellement. En revanche, si vous êtes un développeur informatique, et que ça développe pour vous du code, et que vous posez des simples questions, fabrique-moi un logiciel qui fait telle chose, et que ça vous le fait en quelques secondes, votre productivité d'ingénieur a été multipliée par 10. Donc, si vous savez poser les bonnes questions, vous allez devenir un sur-développeur. Allez, vous êtes optimiste, on revient dans la course, nous, les Français et les Européens, ou pas ? Vis-à-vis des Américains et des Chinois ? Je pense qu'on revient dans la course, et je pense qu'on ne peut pas rester sur le côté aujourd'hui. On ne peut pas rester en disant, je vais réguler ce qui n'existe pas encore, et je vais réguler même avant d'avoir gagné. C'est quand même extraordinaire. Réguler les technologies des autres, alors que nous, on n'en a pas. C'est un peu la démarche de l'Union Européenne là-dessus. Oui, c'est d'abord mettre beaucoup de glyphosate sur un terrain qui n'aurait rien qui pousse de toute manière, et en se disant, il n'y a rien qui poussera. Oui, on vous sent, et on vous sait, très critiques vis-à-vis de l'ensemble de l'écosystème tech, parce que vous, vous avez une société d'investissement dans la tech, et vous avez vu quand même beaucoup de choses, dénoncer des licornes qui n'étaient pas, donc des sociétés valorisées à un milliard, qui ne valaient pas du tout le coup. Est-ce que ce sont les vraies applications industrielles qui vous intéressent ? Oui, nous, ce qui nous intéresse, c'est de financer des sociétés qui sont basées sur une propriété intellectuelle originale. C'est-à-dire, il faut que vous ayez inventé quelque chose de spécial pour avoir le droit de vivre. Si vous faites simplement qu'acheter des choses en Chine et les vendre à d'autres personnes en prenant une petite marge au passage, quelle est la valeur que vous avez créée ? Donc, ce n'est pas parce qu'on paye des salaires qu'on gagne de la valeur et qu'on crée de la valeur. C'est parce qu'on invente des choses. Et nous, notre métier, notre but, c'est que des sociétés deviennent grandes. Donc, on investit dans des sociétés qui font plus de 20 millions de chiffres d'affaires, donc des sociétés déjà assez établies, pour qu'elles deviennent vraiment très grandes et qu'elles restent établies dans leur territoire. Et vous êtes plutôt dans un rapport B2B, c'est-à-dire business to business, plutôt que business to consumer, dans le B2C. Vous croyez plus à ça, non ? Je ne serais pas contre faire du B2C. C'est très rare que quelqu'un invente quelque chose qui aille vers le consumer. C'est en revanche très fréquent qu'on invente des choses qui servent dans le business. Je vous donne un exemple. On a financé la société qui fait les modules de reconnaissance faciale dans les iPhones. C'est une société qui faisait 100 personnes quand on a investi dedans et qui en faisait 10 000 5 ans plus tard. Personne n'a jamais entendu parler des ptagones. C'est un succès financier phénoménal. C'est une société qui est passée de 40 millions à 1 milliard de chiffres d'affaires. Donc des sociétés incroyablement performantes et qui ont fait quelque chose qui est fantastiquement technologique. Mais vraiment, je ne vais pas vous l'expliquer. Ça va vous ennuyer tout de suite. Vous participez à la conférence de Paris qui est un rassemblement de grands leaders politiques mais aussi économiques, d'entrepreneurs, de gens de la société civile. Qu'est-ce qui vous intéresse dans ce genre de forum ? Je pense qu'on peut faire des tas de choses qui ne coûtent rien et qui rapportent beaucoup. C'est dommage qu'on ne les fasse pas assez. Et parmi celles-là, il y a rencontrer des gens. Et cette conférence de Paris, c'est un extraordinaire endroit où on peut rencontrer les gens de façon très libre. Les grandes sociétés collaborent assez peu avec les petites aujourd'hui, que ce soit en France, que ce soit au Canada, que ce soit au Japon. et cette communication qui essaye d'être organisée entre les grands, les petits, les politiques est très, très utile. Donc c'est ça que j'attends de la conférence et elle est fabuleuse pour ça. Et dans ce genre de conférence, est-ce qu'on s'inspire des modèles étrangers, par exemple du modèle américain ou chinois ? Et est-ce qu'on se compare ? Et quand on se compare, est-ce qu'on se désole ? Non, je pense que quand on se compare, on se console. Donc vous êtes un optimiste. Je suis un grand optimiste. Je pense qu'aujourd'hui, vous savez, en Europe, aujourd'hui, vous avez plus de brevets et vous avez plus de brevets qui se déposent qu'aux États-Unis. Il y a toutes les raisons d'être optimiste. Il faut qu'on utilise nos atouts pour devenir beaucoup plus grands, mais on les a, ces atouts. On n'a pas de GAFAM. On n'a pas de très grosses sociétés de type Google, Amazon, etc. Est-ce que ça passe ou pas par là ? Je ne pense pas. Pas besoin. On a des très grandes sociétés. On les ignore souvent parce que quand elles sont grandes, elles ne nous intéressent plus. En fait, on adore, en France, on adore les choses exceptionnelles, les choses magiques. On aime le panache plus que le succès. Et donc, ça ne nous aide pas. Donc on va regarder ces licornes, par exemple. Et la personne qui a choisi ce mot, licorne, a quand même un humour fou. Il a choisi un animal pour enfant qui n'existe pas, en disant... Donc en fait, c'est du... Vous êtes une société magique qui n'existe pas. Et je ne vais pas revenir à l'étymologie ou d'où vient la légende de la licorne. Mais ça n'a vraiment rien à voir avec des entreprises. Donc c'est un humour un peu décalé qui a été là. Non, non. Moi, je suis très optimiste sur le fait qu'on crée des sociétés qui sont des licornes, pas des licornes, qui a l'importance. Des sociétés solides qui font des centaines de millions de chiffres d'affaires et qui exportent en dehors d'Europe tout ce qu'elles font. Vous êtes aussi à la conférence de Paris parce que vous avez sans doute des vues sur le continent nord-américain ? Alors absolument. Aujourd'hui, c'est étonnant quand on voyage à travers le monde de voir que beaucoup de pays, dont le Canada ou le Japon ou d'autres, nous disent nous voudrions un jolt capital chez nous. Et c'est une des raisons pour lesquelles on est à cette conférence, c'est-à-dire des fonds qui sont capables d'investir dans des sociétés très complexes et les faire grandir en investissant beaucoup dedans. Il y a très peu de fonds qui ont cette technicité-là. Et en fait, on est un atout stratégique pour un continent. Parce que vous utilisez l'intelligence artificielle dans votre propre business ? Ça, vous êtes très bien renseillé. On ne le dit pas trop. Mais oui, on a créé une IA nous-mêmes qui permet de découvrir des sociétés. Ces sociétés B2B technologiques sont cachées. Donc vous allez les chercher très tôt. Ça, c'est votre algorithme d'intelligence artificielle qui vous fait dire que un beau potentiel. On va les chercher et le logiciel va enquêter sur elles. Il va trouver toutes les traces qu'elles peuvent laisser. Des accords de partenariat avec des grands groupes, le profil des dirigeants, les brevets qui sont déposés, etc. Tout ça est amassé. Aujourd'hui, je pense qu'on a un peu moins de 3 millions de sociétés sur lesquelles on sait absolument tout. Beaucoup de choses, en tout cas. Plutôt occidentale, ces sociétés où vous allez même en Asie ? Non, c'est le monde entier. C'est le monde entier. Aujourd'hui, on a des partenaires qui utilisent ça à Singapour. On a des partenaires qui utilisent cette base aux Etats-Unis. Donc elle est mondiale et elle permet de savoir quelle est la meilleure société au monde dans un écosystème donné et de la cibler. Est-ce qu'on peut l'appliquer aux entreprises chinoises ? Bien sûr. Bien sûr. On l'utilise pour notre propre business intelligence et savoir si une société chinoise n'est pas déjà très en avance sur la société dans laquelle on va investir. Et dans ces cas-là, est-ce que vous avez des visées de participer à la capitalisation de ces entreprises ? Non, en aucun cas. En aucun cas ? En aucun cas, en gros. Non, en aucun cas. Aujourd'hui, investir en Chine est extrêmement difficile. Et je ne crois pas qu'il y ait besoin de capitaux en Chine, à dire vrai. On a besoin de capitaux en Europe parce qu'en Europe, on a tendance à ne pas investir sur nous-mêmes. On a tendance à ne pas se faire confiance. Et je pense qu'investir pour nous en Chine est absolument en dehors des clous. Merci beaucoup, Jean Schmitt, pour vos réponses. L'invité de l'économie est bien terminé, évidemment. Vous pouvez retrouver cette émission sur france24.com, sur nos réseaux sociaux et sur nos podcasts. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada